La réduction du taux d'émission de carbone, maintenant le moment est venu de la période des questions. Député de Népicerie, ma question s'adresse à la première ménée. Je voudrais reconnaître un anniversaire douteux que, sauf les libéraux, il y a deux ans, l'entend le vice-président a élaboré un programme d'économie, pardon, de sauvegarde des sièges, c'est-à-dire l'annulation des centrales de Mississauga. Ah, c'est une réalisation personnelle libérale. Quels sont ceux qui ne célèbrent pas? Ce sont les Ontariens qui voient la facture d'électricité augmentée et leurs impôts augmentés, parce que, eux, pour vous, ce n'était pas important. Vous avez dépensé 265 millions de dollars pour annuler Mississauga. Voulez-vous prendre l'occasion pour dire aux Ontariens qu'est-ce que ceci va coûter pour annuler la centrale de ville? Merci, M. le Président. Avant de répondre à la question, je voudrais remercier toutes les femmes qui siègent en cette chambre pour l'Habitat pour l'Humanité et je voudrais féliciter la députée de Yaron Grease pour le concours qu'elle a remporté. M. le Président, elle devrait être dans le siège du leader aujourd'hui. Oui, en fait, elle est dans le siège du leader, M. le Président. Je crois qu'il est important de reconnaître cet enjeu, que ce que la députée a soulevé, nous sommes tous d'accord que chaque parti a la Chambre, que l'emplacement des centrales n'a pas été préviat. Le chef de l'opposition a promis de déplacer également les centrales à gaz. Nous avons mis en œuvre cette politique au nom de tous les partis de la Chambre. Merci, M. le Président. Je sais que vous ne voulez pas parler de M. Saga. Nous savons également que vous avez reçu un rapport du vérificateur général provisoire d'Augleville. Qu'est-ce que ça va coûter? Allez-vous continuer, c'est-à-dire faire ce que les agents libéraux ont fait auparavant, c'est-à-dire éviter les questions. Voulez-vous nous dire quand est-ce que le document sera rendu public et qu'on aurait dû recevoir en octobre dernier? Et l'OAO, on n'a pas transmis les documents en septembre d'où vos agents peuvent faire face à outrage au Parlement. Voulez-vous ordonner la publication de ces documents au comité? Je sais que le gouvernement, peut-être qu'il a quelque chose à dire, mais je voudrais simplement dire qu'on n'a pas une copie du rapport du vérificateur général. Peu importe le nombre de fois que le député suggère, non, on n'a pas la copie. Lorsqu'on aura une copie ou un exemplaire du rapport, nous allons le rendre disponible. Je n'ai pas de rapport provisoire, je n'ai pas de rapport, je n'ai rien vu. C'est ma réponse à la question. Sur l'autre enjeu, je voudrais souligner ce que nous avons remis au comité, plus de 135 000 pages de documents aux questions qui ont été posées. 80 heures de témoignages complémentaires. Revoyons la situation. Le deuxième anniversaire de votre annulation de la centrale à gaz sur le Césac-Au, vous avez dépensé 588 milliards de dollars de l'argent des contribuables d'Ontario. Ce n'est pas terminé. Vous ne voulez pas nous dire les frais d'annulation d'Audeville, même si vous le savez, et vous ne voulez pas remettre les documents qui auraient dû être transmis il y a deux semaines. Plus encore. Et vous voulez faire obstacle au mandat du comité de la justice pour les questions concernant le président. Arrêtez la pandoue. J'avertis le député. Je voudrais rappeler à tous les députés, ne faites aucun mentaire sur un sujet qui a déjà fait l'objet d'une décision. Vos mots, Mme la Première ministre, ne sont pas transparents. C'est du masquage, c'est du maquillage de l'Abericaine. Nous voulons avoir des réponses sûres au Pile. Le député va retirer ses commentaires. Je les retire. Nous voulons avoir des réponses sur le Pile. Nous voulons avoir un mandat élargi et nous voulons les documents maintenant. Merci, M. le Président. Je suis venu. Lorsque je suis devenu première meniniste, j'ai dit que nous allions répondre aux questions, que nous allions remettre les documents. C'est ce que nous avons fait. Comme je l'ai dit, 135 000 pages de documents, 95 heures de témoignages, et ceci continue. 32 motions. Il y a eu beaucoup de travaux faits pour déterminer quel était l'enjeu concernant le déplacement des centrales à gaz. J'ai demandé au vérificateur général de faire la lumière sur ces deux centrales et que c'est pour ça que nous allons avoir le rapport du vérificateur général sur Oakville, mais on ne l'a pas encore. Je ne sais pas quels sont les détails de ce rapport ou les conclusions de ce rapport, mais le processus a été de répondre aux questions qui ont été posées devant le comité député de Renfrew-Nipissing. Ça fait deux ans que le gouvernement Mégéti-Rouet a annulé les centrales pendant l'élection 2012. Et neuf ans depuis que les collectivités locales ont sensibilisé le gouvernement à leur opposition. Ça a pris de l'obstruction de votre chef avant qu'un comité soit constitué pour faire la lumière sur cet enjeu. Et depuis ce temps, vous avez fait entrave aux travaux du comité. Vous avez juré que tous les documents avaient été transmis. Et puis, une nouvelle fois, un nouvel échéancier et on attend toujours 20 000 pages de documents. Première ministre, êtes-vous prête à admettre que vous ne voulez pas que la vérité s'occupe et que si vous ignorez la question, que tout ceci va disparaître? Ministre de l'énergie, M. le Président, l'opposition a déposé un projet de loi pour les politiques. Il y a eu beaucoup de critiques parce qu'eux, ils veulent s'opposer. Mais c'est le travail d'avoir des politiques. Ils ont émis un papier blanc, il y a quelques semaines, concernant la privatisation de le nucléaire et la production d'électricité de l'Ontario. Et le Toronto Sun a dit ceci, que Kodak devrait se rappeler qu'ils essaient de faire la même chose avec l'électricité pour diminuer les tarifs. Et ils ont fait le contraire. Je rappelle à tous, lorsque je me lève, vos micros sont fermés et vous vous fermez. Et les commentaires pendant que j'essaie de parler sont inutiles. même si vous essayez d'enterrer le député qui essaie de répondre à une question. Et je demande à tous d'avoir cette même dignité envers les personnes qui parlent et envers les questions au moment de la réponse et de la question. Je rappelle à tous, lorsque la question est posée, j'entends encore du bruit du même côté. Et lorsque j'entends la réponse, celui qui répond, j'entends encore du bruit derrière. Veuillez poursuivre. Le Toronto, le journal libéral, c'est-à-dire qu'ils ont fait le contraire, c'est-à-dire que la position conservateur fait augmenter les tarifs, élimine les processus et conduit à un désastre naturel en matière d'électricité. Complémentaire. Première ministre, parfois, vous devez dire la vérité, il ne suffit pas de dire que le comité fasse son travail, mais il faut demander à vos agents de ne plus faire d'entrave. Cet après-midi, après avoir refusé de témoigner, avant l'élection, nous allons entendre le ministre de l'Énergie et l'ancien directeur, M. Ryan Dunn. Parce que les documents auraient dû être rendus publics. Parce que c'est lui qui a reçu l'idée de ne pas transmettre les documents. parce que nous voulons avoir la vérité sur les chiffres d'annulation. M. Dunn a été mentionné. C'est un... M. Dunn se rappelle qui, au Parti libéral, lui a demandé de faire obstacle. Est-ce que cette personne sera congédiée aujourd'hui? M. Le ministre de l'Énergie, M. le Président, nous apprécions la vérité, le fait qu'ils critiquent que c'est leur travail. C'est leur travail également d'avoir des politiques claires. Le chef de l'opposition officielle semble changer son fusil d'épaule chaque jour en matière d'éoliennes ou de solaires. Il ne va pas annuler les contrats, mais l'autre semaine, pendant le championnat mondial de la bourre, finalement, il est revenu sur sa décision. Donc, il semble que M. Oudac revient toujours sur sa décision. Est-ce qu'il va annuler le projet existant ou non? le projet existant ou non? Le projet existant ou non ? Donc, vous ne voulez pas prendre compte de vos actions envers le public pour vos inactions. M. Donne a été nommé par au moins 50 personnes comme un joueur important dans la stratégie du libéral pour faire obstacle au comité. S'il vient devant le comité cet après-midi et s'il ne dit rien et si d'autres l'ont dit que c'est faux, donc vous allez envoyer un message en matière de votre leadership en vertu de votre couvertement. Vous avez détruit des documents, ignoré le privilège des députés et induit en erreur le public. Je suis préoccupé par la façon dont ceci est utilisé. Vous pouvez dire quelque chose alors que vous pourriez le dire différemment. Je demande aux députés de retirer ces commentaires. Je demande également de ne pas utiliser les noms des députés et je le dis également aux partis libéraux. Donc, on fait référence par leur titre ou leur circonscription. Veuillez poursuivre et terminez votre question. Je retiens mes commentaires. C'est-à-dire qu'ils sortent par la porte avec un appui sur le pôle pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Première ministre, avant de devenir premier ministre, je pensais que vous étiez différent. Merci. Ministre de l'énergie, une fois de plus, M. le Président. Ce sont des critiques importantes au jour le jour. Mais ils sortent d'une conférence en matière de politique. Donc, ils doivent clarifier leur position. Ils ne l'ont pas fait. Le chef de l'opposition a mentionné une nouvelle politique il y a plusieurs semaines pour appuyer les taux industriels d'électricité en Ontario. Puis, ils vont annuler les contrats d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc, j'ai fait quelques calculs. Ils ont 4 % d'énergie renouvelable du réseau. Ils ne peuvent pas supporter un programme industriel. Donc, les mathématiques, ça ne fonctionne pas. Faites le calcul et aucun de leurs chiffres sont importants. Donc, il faut qu'ils revoient leur politique. Donc, ils ne comprennent pas ce qui est précis et ce qui est clair. Nouvelle question? L'idée du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Qu'un temps dernier, nous avons essayé de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Particulièrement pour les conducteurs parce qu'ils pèlent la prime d'assurance la plus chère au Canada. Est-ce que la première ministre est toujours surcieuse de donner des résultats pour les Ontariens? Oui, j'ai été clair. À plusieurs exemples, lorsque la chef nous a posé cette question, et pour moi, c'était clair que réduire les primes d'assurance est très important pour nous. C'était une priorité. Nous nous sommes engagés pour diminuer les primes d'assurance. Nous travaillons pour le secteur pour essayer d'enlever les irritants du système pour que les coûts moyens de l'assurance diminuent. C'est notre engagement complémentaire. Il y a deux ans, le vérificateur général d'Ontario a dit que la formule d'évaluer les primes d'assurance était datée. C'est-à-dire que maintenant, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, ils augmentent. Est-ce que les compagnies d'assurance ont maintenant un 25 % de retour sur leur investissement? M. le ministre des Finances, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président. M. le Président, 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 M. le Pr les primes d'assurance automobiles depuis des années. Alors on a eu un groupe de travail sur la réduction des fraudes. Et ça, c'était pour essayer de réduire les primes d'assurance. Et aucun des partis n'avait réussi à obtenir le même genre de résultat pendant leur mandat. Nous, on va continuer à travailler avec l'opposition et avec tous les gens dans la province pour réduire les primes ou les tarifs. Et là, on voit qu'on commence à obtenir des résultats. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Pour en revenir à la première ministre, pendant les audiences de la semaine dernière, les néo-démocrates voulaient avoir des détails sur la question. Et les bureaucrates admettaient que cette promesse qui n'avait pas été tenue, certainement, n'aurait pas permis d'avoir une réduction de 15 %. Est-ce que la première ministre est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que nous avons fait une promesse dans notre budget qu'on allait travailler avec le secteur pour réduire les primes d'assurance automobile. C'est ce que nous faisons. Comme le ministre des Finances a dit, on a établi un groupe de travail anti-fraude. Il faudrait absolument diminuer ces coûts pour que les primes d'assurance automobile puissent diminuer. En fait, les tarifs continuent à diminuer. Les réductions pour les conducteurs certainement vont diminuer. Je pense que la députée du troisième parti sait que 15 % c'est une réduction moyenne pour tous les conducteurs. et ce sera dans toute la province. Il faudrait absolument que l'on arrive à atteindre ces buts. Les chefs du troisième parti. Alors, on avait fait des promesses aux conducteurs, mais en fait, on dirait que le gouvernement libéral fait marche arrière. Alors, il y a Christine de Mississauga qui dit qu'en fait, mes primes d'assurance sont augmentées au lieu d'avoir diminué de 60 $ par mois. Et elle a dit qu'elle devait avoir pris un autre emploi à temps partiel. Alors, après être allé encore une fois à reculons, qu'est-ce que la première ministre a à dire à des gens comme Christine, le ministre des Finances ? Merci, M. le Président. Donc, il faudrait être clair. Les députés du NPD ont déjà écrit et ont dit, et voilà une citation, on ne peut pas vraiment dire que la promesse n'a pas été tenue. Moi, j'ai déjà dit très clairement qu'après les initiatives que nous avons prises, les tarifs ont diminué. Alors, 0,3 %, même avant qu'on ait commencé à mettre cela sur la table. Nous parlons de la moyenne dans toute l'industrie et nous disons que CA et Corporate ont déjà dit que les tarifs allaient diminuer. Nous avons maintenant de nouveaux pouvoirs financiers et on va s'assurer que le public va payer moins. Alors, on veut absolument que ça, d'un jour, soit officiel pour assurer la protection. La chef de troisième partie. Moi, je vais dire très fièrement que le gouvernement n'a pas respecté ses promesses de réduire les tarifs d'assurance. Les conducteurs s'étaient fait promettre que les tarifs d'assurance allaient diminuer. Mais en fait, les libéraux n'ont pas tenu leur promesse. Les conducteurs s'étaient fait dire que le procureur général avait dit que les tarifs n'allaient pas diminuer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de conducteurs qui n'avaient pas eu d'accident doivent payer des primes d'assurance beaucoup plus élevées. Est-ce que le ministre pense que c'est obtenir des résultats? Pour avoir une réduction des primes, bon, je pense que c'est ce qui se passe. Et donc, on est en train de voir la réduction des tarifs. Alors là, en fait, 10 à 11 %, les compagnies d'assurance reçoivent moins. Et pour une personne qui pense qu'ils font l'objet d'une discrimination, il y a toutes sortes de mesures. On peut essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais pour que la députée d'en face suggère qu'on n'a pas tenu notre promesse, moi, je vais dire qu'on a commencé toutes sortes de changements. On a donné plus de pouvoir et on va essayer de protéger les consommateurs. Nouvelle question. Le député de Cambridge. J'ai une question pour la première ministre. Alors, nous savons que votre gouvernement adore avoir des conversations, mais les conversations que vous ne voulez pas tenir ne sont pas tenues. Comme par exemple, pour la question de SET, pour les centrales au gaz, vous ne voulez pas avoir une conversation. Mais quand il s'agissait de trouver des gens qui allaient manipuler le scandale, il y a toutes sortes de conversations. Lorsque la première ministre s'était fait appeler devant le comité de la justice, elle a dit qu'elle voulait être redevable. Mais maintenant qu'elle peut agir, elle préfère ne plus avoir ces conversations avec le comité pour discuter de l'intimidation qui a eu lieu. Est-ce que vous pouvez dire à cette Chambre que vous allez élargir le mandat du comité pour qu'on puisse se pencher sur ces questions-là? Le leader parlementaire. Bon, je pense qu'on a répondu à cette question à maintes reprises. Votre décision était claire. Mais moi, j'ai écouté l'opposition plutôt parler d'un anniversaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un communiqué de presse. Ça, c'est été du 24 septembre. Et qui dit que la seule façon de s'assurer que cette centrale ne va pas être construite, c'est de s'assurer que Timodak ne va pas... va se faire élire. Et là, on va voir un autre anniversaire. C'est la vidéo sur YouTube quand on voyait le chef de l'opposition qui disait que s'il était élu premier ministre, la centrale ne serait jamais construite. Ce serait un fait accompli. Bon, je pense que la première ministre adore une bonne conversation. Mais alors là, donc, on envoie le leader parlementaire pour essayer de répondre aux attaquants. Alors là, on avait demandé un consentement unanime pour élargir le mandat du comité, mais le leader parlementaire a dit non. Et ensuite, on voulait avoir des conversations sur les programmes pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles et le leader parlementaire a dit non. Et le député de Tim Hamesby James voulait qu'on étende le mandat du comité. Et le leader parlementaire a dit non. On a demandé d'avoir des conversations avec toutes sortes de libéraux. Et il a dit non, non, non. Les gens de Kitchener, certainement, ont besoin de quelqu'un d'autre plutôt que du docteur. Non. Alors, il faudrait avoir une conversation en ce qui concerne la renouvelabilité de votre gouvernement, de l'aider parlementaire. Moi, je vais regarder les députés. Je vais demander également aux députés du gouvernement de ne pas contribuer. Alors, parlons de leur indivisibilité de l'autre côté. Alors, le 16 avril, il y avait des candidats et ça comprenait le candidat conservateur qui voulait donc le présenter à une table ronde et ils ont tous décliné. Alors, on avait demandé à quelqu'un de témoigner et qui a refusé. On a invité Marianne de Monté à Wallen qui accepte dans son calendrier de témoigner. mais ensuite, rappel, quelques heures plus tard pour annuler le 2 mai. Et puis, on avait demandé encore quelqu'un d'autre de témoigner et puis ensuite, elle avait dit qu'il fallait arrêter de l'appeler. Et le 7 mai, Timouda qui est invité à témoigner. Nouvelle question, le député de Trinity Spedina. Alors, j'ai une question pour le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Hier, on a vu des politiciens des trois niveaux de gouvernement essayant de s'attribuer le mérite de la construction d'un métro. Alors, on se demande qu'est-ce qui va donc parler le plus fort. Mais les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de bons transports en commun. Alors, les résidents de Scarborough ont besoin donc de résultats, mais non pas des discussions tous les matins. Est-ce que le ministre pense que c'est la meilleure façon de planifier le transport en commun pour la ville de Scarborough? Le ministre, la semaine prochaine, le ministère du Transport, d'Infrastructure, le secrétariat et Metrolinx vont donner les dernières données en ce qui concerne l'impact de meilleurs transports en commun pour la création d'emplois pour la prospérité et certainement, je pense que ce qu'on a pour avoir des couloirs, ça, c'est ce que l'on a de mieux, ça va permettre d'avoir plus de données sur la création d'emplois, sur l'abord d'habilité des transports en commun une fois que les gens vont voir ce qui a été présenté. Mais en fait, quand on a lu le rapport, on avait vu que la CETT n'avait même pas de données en ce qui concerne le nombre des gens qui prenaient les transports en commun. Alors, il faut construire des transports en commun qui vont répondre aux besoins. Ce n'est pas quelque chose qui concerne un politicien, ce n'est pas un jeu. Question complémentaire. Tout le monde fait des annonces, mais les annonces elles-mêmes, cela ne va pas permettre de commencer la construction du métro. On a besoin d'avoir des gens qui savent où ils vont. Quand est-ce que le ministre va arrêter de faire des annonces tout seul et au contraire vous concentrer sur la construction d'un métro vers Scarborough ? Le ministre. Moi, je vais demander quand est-ce que le parti du... Le député Trinity Spedina va lire la carte. C'est la même carte dont je parle. Le député de Scarborough, Birboud et Down Valley West vont vous dire que le tracé est le même. Il y a d'autres gouvernements qui ont changé le tracé, mais ce gouvernement s'est engagé à ne pas changer le tracé et donc déposer un chèque. On est le seul gouvernement qui investit de façon significative. Alors, 60 milliards de dollars et il y a donc la plus grande partie qui est financée par le gouvernement de l'Ontario. Nouvelle question, le député d'Oakville. Moi, j'ai une question pour le ministre du développement économique concernant le secteur automobile, une partie essentielle de notre économie. Évidemment, quelque chose d'important pour ma circonscription puisqu'il y a l'usine Ford. Je sais que l'usine Ford, ça fait partie de notre économie et c'est vraiment une partie essentielle de l'économie d'Oakville. C'est important que nous continuions à créer et à conserver des emplois dans la province. Il faudrait s'assurer que l'on appuie des secteurs clés comme le secteur de l'automobile. Alors, ce sont des moments très difficiles sur le plan international. Il faudrait rester donc comme chef de file dans le secteur automobile. Et après l'annonce, dans ma circonscription, il y avait beaucoup de mes cométants qui se demandaient ce que ça allait donner pour l'économie locale. Est-ce que le ministre pourrait nous dire qu'est-ce que cela allait apporter à la circonscription et à l'Ontario ? Le ministre, merci, M. le Président, et merci également au député d'Oakville. Et il s'est joint à moi et avec la Première ministre pour cette annonce. C'est vraiment quelque chose de très excitant. Alors, on a fait un investissement de 70 millions pour appuyer Ford. et donc ça, c'est un investissement qui va permettre d'avoir de nombreux emplois à l'usine Ford, également d'autres emplois qui vont en découler. et quand on va construire ces neuf unités de construction d'automobiles, là, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les secteurs automobiles. Et maintenant, l'Ontario produit le plus de véhicules en Amérique du Nord et le plus grand nombre de vente. Question complémentaire. Merci, et merci au ministre. Alors, certainement, on devrait voir l'engagement de notre gouvernement dans les secteurs automobiles, mais il y a encore quelques inquiétudes de la part de mes committances qui concernent la croissance dans les secteurs automobiles. On sait que l'Ontario est une province qui se débrouille mieux que d'autres provinces ou États dans l'Amérique du Nord et qu'on a réussi à récupérer les emplois qu'on avait perdus. Mais en débit d'investissement comme cela, alors certainement, c'est une bonne chose de pouvoir un emploi stable. Alors, pour le ministre du Développement économique, moi, je vais demander qu'est-ce que le gouvernement va faire pour appuyer la croissance de la province en continuant à avoir des emplois dans le secteur automobile. Le ministre, je vais féliciter tous les gens qui travaillent à la visite Ford et tous les gens qui travaillent dur dans la province. ça, c'est un grand exemple de partenariat entre les trois paliers de gouvernement et les syndicats. Et le secteur répond très bien. En fait, on a ajouté 13 000 nouveaux emplois dans le secteur automobile dans la province et à St. Catherine, General Motors avait ajouté qu'ils ajoutaient 50 nouveaux employés à plein temps et là où on construit certains éléments des véhicules GM et il y a également d'autres investissements. Donc, grâce au fonds de développement de l'Ontario du Sud-Ouest, il y a également des usines qui produisent des pièces et cela permet à notre province de prospérer. Nouvelle question. Le député de Tobacco-Lakeshaw. J'ai une question pour la première ministre et avant de poser la question, moi, j'aimerais clarifier une chose. L'erreur, c'était, pour les centrales au gaz, ce n'était pas d'arrêter la construction, c'était de ne pas les faire construire pour commencer. Alors, donc, voilà une autre belle journée. Peut-être qu'on pourrait avoir une conversation avec le ministre de Winnipeg. Bon, je pense qu'une fois, c'est trop. Et la prochaine fois que j'entends ça, moi, je vais poser la prochaine question. Alors, le député va retirer cette question. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que maintenant vous pouvez vous joindre au gouvernement fédéral, la ville de Toronto, cet été, les résidences de Scarborough, Tim Houdac, et appuyer le plan qui avait été adopté par le conseil de Toronto et puis à commencer à travailler. La première ministre, je sais que le ministre des Transports va vouloir en parler aussi, mais je vais répéter ce que j'ai dit hier. c'est que je suis très fière que notre gouvernement investit dans le transport en commun depuis qu'on est arrivée au pouvoir. Alors, on a 70 milliards de dollars dans le transport en commun et on est en train de construire des transports en commun dans la province et je suis très heureuse que 1,4 milliard de dollars pour le tracé de Scarborough a obtenu donc l'aval du gouvernement fédéral. Alors, elle avait 4 milliards de dollars, ça va rester sur la table, on va construire un métro pour Scarborough et je suis très contente que l'opposition a finalement été d'accord avec nous. M. le Premier ministre, c'est encore 64 contre 0. Je demande pour la troisième fois qu'est-ce que vous pourriez me dire quand vous allez ouvrir une station de métro. Peut-être que vous ne pourrez pas me donner le jour ou le mois mais dites-nous au moins l'année. M. le ministre du Transport, c'est intéressant qu'il a fallu 6 mois et hier il y a eu une première discussion entre le gouvernement fédéral et nous et ça s'est très bien déroulé. Donc 6 mois d'être gentil ça n'a rien donné mais en essayant d'exercer des pressions ça nous a donné une conversation et j'espère qu'on pourra finalement collaborer ensemble après 6 mois. Nous construisons plus de stations de métro construit plus de tunnels qu'on n'a jamais vu dans l'histoire moderne de l'Ontario. Et j'espère que dans quelques années on aura de meilleurs résultats que le parti d'en face. et donc ces députés d'en face étaient là pour fermer les métros et annuler différents programmes. Merci M. le Président. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Merci M. le Président. Une question pour le ministre de l'Énergie. Aujourd'hui le commissaire en revue a indiqué qu'en matière de conservation d'énergie il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'activités provinciales en matière de politique. Une, la CUM c'est son engagement de centaines de millions de dollars pour remettre à niveau l'usine de la centrale nucléaire de Darlington avant d'envisager d'autres possibilités de rechange. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des expansions de centrales nucléaires avant de dépenser de l'argent pour des moyens énergétiques moins coûteux? Une critique du troisième partie c'est que nous avons publié un document de conservation et ça fait partie du programme d'examen ça s'appelle conservation en premier et ça va être une révolution en matière de conservation en Ontario. Il y aura un programme en place une fois que c'est adopté et ce sera si ça peut se faire moins cher avec d'autres moyens ce sera fait avant la génération électrique et nous avons eu des mesures déjà efficaces basées sur le plan de 2010 1 900 MW ont été conservées depuis 2006 c'est prendre 600 foyers hors du système la réponse est intéressante aujourd'hui le commissaire de l'environnement a dit que c'est moins cher de conserver l'énergie que de construire de nouvelles centrales électriques le gouvernement le sait le ministre aussi cet été il y a eu un nouveau document de conservation en premier et même en consultant il y a des centaines de millions de dollars qui sont dépensés par OPG pour des programmes d'expansion pour des centrales nucléaires pourquoi donc donner cet argent à OPG avant de passer à l'action en matière de nouvelles politiques le ministre notre parti est en faveur de l'énergie nucléaire le parti d'en face et ça représente 53% de notre électricité ça a bien fonctionné à date et ça va continuer à bien fonctionner nous avons des communautés d'accueil ici l'énergie nucléaire est propre renouvelable ça coûte pas cher et ça fait le nécessaire et comme on l'a dit hier l'énergie nucléaire est extrêmement sécuritaire nous avons les centrales nucléaires les plus sécuritaires au monde et on va continuer à les utiliser le député de Northwestern j'aurais une question pour le ministre des affaires municipales et du logement pour la plupart des ontariens leur foyer c'est leur sanctuaire c'est sécuritaire mais pour les femmes victimes d'agressions ces foyers sont leur prison où elles craignent partir d'où elles craignent partir et donc parfois elles hésitent à quitter le foyer avec leurs enfants pour trouver un endroit sécuritaire surtout quand il n'y a pas d'endroit où aller monsieur le président je demande au ministre j'aimerais savoir ce que le ministère des affaires municipales et du logement a fait pour aider ces familles et ces femmes et ces femmes la ministre merci pour cette question importante nous voulons fournir un logement sécuritaire pour tous ceux qui en ont besoin et hier après-midi on a pu mettre ça en pratique lorsque la première ministre et la ministre responsable pour la condition féminine et la députée de Etobico centre étaient là à 6h du matin construisaient une maison pour Habitat pour l'humanité et nous avons pu participer avec beaucoup d'autres députés pour la journée de logement par les femmes et nous allons construire 6 foyers et nous savons que c'est une première étape pour une meilleure qualité de vie notre politique prioritaire nécessite que les victimes d'agressions sexuelles soient données sur une liste prioritaire merci à la ministre pour la réponse Habitat pour l'humanité a construit des foyers pour des nouveaux Canadiens chez moi dans ma circonscription j'ai participé et ça a été une expérience formidable la protection de femmes vulnérables et de familles c'est très important et de la part de notre gouvernement et la ministre sera d'accord que tous les Ontariens et les Ontariennes ont besoin d'un logement sécuritaire et abordable et quand une personne âgée ou un jeune adulte ne sait pas où aller trouver un logement la nuit ils vont un peu tomber dans l'oubli je sais que le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il y aurait encore un programme de partage de coûts pour les quatre années à venir est-ce que la ministre peut nous expliquer ce qui a été fait avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que tous les paliers gouvernementaux collaborent ensemble pour investir dans les gens les plus nécessités de la province réponse la ministre merci beaucoup pour la question parce que je pense que nous avons une obligation à partager un impératif moral pour fournir un logement abordable pour les Ontariens dans le besoin un bon marché immobilier aide à tous et nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour commencer un programme de logement abordable c'est un programme qui garantirait 480 millions de dollars sur quatre ans nous sommes heureux de cette annonce du gouvernement fédéral de prolonger son engagement en matière de logement abordable mais le gouvernement fédéral va évaporer sa contribution à moins qu'il décide de négocier j'encourage les partis d'en face de solidaires avec nous en demandant au gouvernement fédéral de s'engager à des subventions et un financement stable et permanent j'aurais une question pour la ministre des enfants et des services aux jeunes on a appris en janvier qu'il y aurait des centaines de recommandations pour les services de garderie qui ont été ignorés on se demande si les enfants sont encore en danger parce que les politiques adoptées par le ministère ne sont pas respectées le 27 mai et le 16 août de cette année il y a eu un examen sur trois ans et il y a eu trois sanctions émises à Chatham-Kent et il y a eu des travailleurs des services d'aide à l'avance qui ont dû revoir les mesures et tout le monde a eu à recevoir une formation et ça c'était il y a 120 jours combien de ces employés ont terminé ce programme de formation la ministre des services aux enfants et aux jeunes Merci Monsieur le Président quant à la redevabilité des services d'aide à l'enfance nous travaillons en collaboration avec ce secteur-là et on travaille avec leur personnel pour s'assurer que nos directives comme quoi les enfants soient en sécurité c'est notre objectif et c'est ce que nous allons faire avec toutes les agences d'aide à l'enfance Madame la ministre je ne sais pas pourquoi il y avait un délai de 90 jours et maintenant c'est 120 jours vous avez dit que les enfants c'est prioritaire pour vous et que le gouvernement doit être là au bon moment et maintenant on se pose des questions n'est-ce pas mieux former les employés avant les crises plutôt que par la suite la ministre merci et je dirais Monsieur le Président que nous travaillons avec ce service d'aide à l'enfance et le personnel subit une formation lorsqu'il travaille avec les enfants on va agir lorsqu'il y a des situations et nous avons fait un examen et on a fait des recommandations on a fourni des directives et on va continuer à faire ça pour que les communautés les quartiers et les familles soient en sécurité et c'est notre objectif pour cette agence d'aide aux enfants et pour d'autres j'ai une question pour la première ministre elle serait d'accord que personne ne veut être à l'hôpital et quand on est malade c'est très important de manger de façon santé et c'est très bon pour vite guérir les patients de l'hôpital Scarborough bénéficient d'un programme où les mets sont frais et locaux tout ça ça va disparaître à cause de la fusion entre l'hôpital Scarborough et le système de la vallée rouge est-ce que la ministre pense que ce programme de denrées fraîches soit abolé Monsieur le Président la ministre de la Santé va vouloir rajouter un commentaire moi j'aimerais parler en tant que ministre de l'Agriculture la loi sur les denrées alimentaires locales ça fait partie de ce que la députée a demandé alors les institutions publiques devraient utiliser des produits locaux et frais et on sait que c'est très bon pour tout le monde je ne connais pas la situation le cas d'espèce mais je sais que cette loi pour les aliments locaux c'est un mécanisme qui devrait être utilisé dans le cas d'espèce et bien la première ministre est très bien peut très bien parler mais ça ne veut pas dire que les choses se font ce gouvernement se vante de ce qu'ils font mais plutôt que de remercier l'hôpital pour avoir préparé des repas sains avec des aliments locaux la première ministre fait exactement le contraire elle permet au système de la vallée rouge à aller à l'encontre sous ça voilà l'occasion pour la première ministre de mettre en pratique ce qu'elle prêche est-ce qu'elle va s'assurer que ce programme local continue à exister la première ministre monsieur le président si j'ai compris si j'ai bien compris il y a des discussions de fusion donc ça n'est pas encore fait donc ça ça doit se se dérouler ou non et quand on parle de ces ces possibilités ces sortes des décisions au niveau local mais ce que je voulais répéter c'est que cette loi ou ce projet de loi sur les les denrées locales ça va permettre la promotion de ce genre de repart j'ai parlé d'un fond de 30 millions de dollars pour les mets locaux qui permettront à différents groupes de faire la promotion de ces produits locaux et pour que les gens puissent manger local de plus en plus donc on est d'accord avec ce que dit le leader du troisième parti et si le projet de loi est adopté j'espère que ça le sera et bien on pourra fonctionner avec ce cadre et faire la promotion des aliments ontariens la députée de Scarborough Gilwood merci j'ai une question pour le ministre du tourisme de la culture et du sport cet été dans notre collectivité de Scarborough mon collègue le député de Scarborough South-Sud-Ouest et moi avons reçu la visite du ministre où il est allé au centre communautaire de Scarborough c'est une organisation qui fournit des services très précieux pour les enfants les jeunes et les personnes âgées on a joué au basketball avec des jeunes c'était formidable et notre gouvernement comprend l'importance d'un mode de vie en santé et donc les loisirs le sport c'est très important pour nos vies et pour la vie de nos enfants on reconnait aussi l'importance de donner des possibilités aux jeunes aux gens de participer à toutes ces activités que ce soit des activités de loisirs ou de sport j'aurais une question pour le ministre est-ce qu'il peut expliquer que fait notre gouvernement pour nous assurer que tous les ontariens aient accès aux possibilités de sport et de loisirs le ministre merci monsieur le président je remercie la députée pour sa question je suis allée à Scarborough West et j'ai joué au basketball avec les enfants malheureusement j'ai pas été très bon mais pour nous c'est priorité c'est une priorité de permettre aux gens de tous les âges et de toutes les aptitudes de pouvoir participer et donc nous avons lancé un programme de financement pour encourager l'exercice ou la condition physique pour toute la vie ce financement représente plus de 7 millions de dollars et c'est un programme à partage de coût et nous sommes là pour faire la promotion des activités physiques merci question complémentaire merci monsieur le ministre pour cette réponse c'est formidable d'entendre que notre gouvernement fait beaucoup pour améliorer la qualité de vie pour les ontariens avoir une activité physique constante c'est très important pour les gens et pour le gouvernement ce fonds va aider les organisations qui vont faire des demandes cependant les organisations locales sont importantes aussi et les gens dans ma communauté de Scarborough Guilwood aimeraient savoir ce que ce programme de financement va représenter pour eux monsieur le président je m'adresse au ministre que fait le gouvernement ontariens pour que les petites organisations communautaires aient accès à ce fonds réponse du ministre merci encore pour cette question je suis heureux de pouvoir annoncer que ce fonds pour le sport et pour les loisirs représente ou finance au moins 120 projets y compris des marches pour les personnes âgées la condition physique le patinage il y a aussi des organisations locales qui peuvent demander des fonds pour recevoir des fonds pour un ou deux ans ce fonds est là pour les petites organisations locales et le centre communautaire de West Carbill va recevoir un financement en vertu de ce programme appuyer les programmes communautaires qui seraient accessibles à tout le monde et pour permettre aux gens d'être actifs ça fait partie de nos efforts gouvernementaux pour les familles puissent avoir une vie active le député de l'ampton Middlesex London merci comme vous savez votre gouvernement a adopté juste un projet de loi depuis février la semaine dernière vous avez rencontré notre chef Tim Heddaq intervention du président j'aimerais demander à tous les députés de faire attention s'il vous plaît laissons poser la question et le député de Leeds Grenville parle en même temps que moi je parle et je demande à ceux qu'on pose la question sans interruption et que la réponse soit aussi donnée sans interruption la semaine dernière vous avez rencontré notre chef pour adopter les projets de loi un des projets de loi c'est le projet de loi 69 pour le PME prompt qui a eu beaucoup d'appui parce que c'est très important pour les PME de l'Ontario dans le bâtiment est appuyé aussi par des intervenants comme le conseil de les associations de construction de l'Ontario aussi bien que l'association des constructeurs de route si vous faites le travail vous devrez être payé est-ce que vous pensez qu'il y a une autre raison pourquoi vous n'avez pas adopté le projet de loi 69 dans votre liste la première ministre merci monsieur le président et je pense que le projet de loi qui est le projet de loi du député devant je vais le dire encore une fois je suis très content que les progressistes conservateurs l'opposition sont d'accord qu'il y a certaines mesures législatives des projets de loi où on a assez d'accord quand même pour qu'on puisse avancer et le faire avancer dans le processus législatif la raison pourquoi j'ai demandé la réunion avec le chef de l'opposition et du troisième parti c'était exactement ça parce que je pensais qu'il y avait des projets de loi on pensait qu'il y avait assez d'accord qu'on pourrait l'avancer je suis très content que l'opposition est d'accord avec ça et on va travailler ensemble les leaders parlementaires travaillent ensemble et je suis très content que l'assemblée législative fonctionne comme il devrait le faire dans un parlement minoritaire interruption du président j'allais donner la parole pour des questions complémentaires mais il y avait des gens de son propre côté qui me faisaient penser qu'il n'allait pas m'entendre et je demande au député de poser sa question complémentaire sans interruption et j'espère qu'on puisse entendre la réponse sans interruption merci madame la première ministre ce type de réponse n'est pas acceptable à peu près 6,5% de la main d'oeuvre de l'Ontario c'est à peu près 400 000 hommes et femmes dans la construction et beaucoup c'est des PME et des mesures législatives existent déjà dans la grande majorité des états américains au Royaume-Uni en Irlande l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande plus de 50% de votre conseil des ministres reçoit des paiements promptes est-ce que tous les députés vont adopter son appui ce projet de loi 69 mais est-ce que parce que le député de Vannes n'est pas un des vos préférés qu'on n'adopte pas ce projet de loi qui est très important veuillez à se faire s'il vous plaît veuillez-vous asseoir s'il vous plaît intervention du président même si c'est très amusant et frivole et il y a beaucoup de blagues c'est quand même une interruption de la chambre et je veux rappeler aux députés de Renfrew-Napissing Pembroke que vous pouvez sans dire quoi que ce soit interrompre les travaux quand même et je ne veux pas avoir la vidéo chercher la vidéo vous savez de quoi je parle la première ministre merci beaucoup monsieur le président la liste de projets de loi que le chef de l'opposition et moi on a parlé avec aussi la chef du troisième parti c'était des projets de loi initial où je pensais qu'il avait assez de champs communs pour permettre qu'on puisse avancer mais il y a beaucoup de projets de loi sur lesquels on peut travailler ensemble et évidemment le député d'en face a identifié un autre projet de loi et le député de Vannes est très content de son appui et il y a des intérêts communs j'ai hâte d'avoir des projets de loi qu'on a identifiés comme un intérêt commun et qu'on puisse avancer et déposer d'autres projets de loi et on suggère d'autres la loi sur l'exemption d'impôt santé pour les employés et je pense qu'on peut avoir d'accord il y a beaucoup de travail à faire encore monsieur le président merci une belle question la députée de Kenora Rainey River merci monsieur le président au ministre des richesses naturelles hier le gouvernement ontarien a dévoilé sa campagne des couleurs de l'automne pour encourager le tourisme mais dans ma région 7 parcs sont déjà fermés mais nous on inclut les parcs qui seront fermés de façon permanente sans avis aux consultations et le pire est-ce que les 10 des routes suggérées dans votre guide du tourisme sont dans le sud et le guide encourage aussi les gens à s'arrêter au centre de renseignement même si ce gouvernement a déjà fermé ses centres est-ce que vous avez pensé aux gens du nord quand vous avez dévoilé cette campagne de voyage pour l'automne le ministre merci en tant que quelqu'un du nord nous pensons aux priorités des gens du nord quant au parc monsieur le président c'est clair que notre engagement à gérer les 364 parcs de la province de l'Ontario c'est une priorité très importante pour notre gouvernement et la députée du nord c'est que dans le budget de l'année dernière même si on a beaucoup de défis dans le ministère et des efforts de transformation certains parcs ont été transférés à un statut non opérationnel ils ne sont pas fermés mais on veut voir ce qu'on peut faire récemment on a pu développer des partenariats avec 4 collectivités pour ouvrir et mettre sur un statut actif 4 parcs et on continue à avoir des efforts pour travailler avec les collectivités pour ouvrir les parcs ou améliorer le statut d'opération des parcs merci question complémentaire monsieur le ministre plus tôt cette année le ministère des richesses naturelles a fermé cette part dans le nord de façon permanente les parcs du nord sont vraiment très beaux on devrait permettre aux gens d'y aller mais ce gouvernement a fermé les portails et on a remplacé avec une appli qui n'a pas de contenu et qui ne fonctionne pas dans le nord nous avons des signes qui disent voyager au Manitoba dans notre région il faut et maintenant noir sur blanc on dit voyager dans le sud de l'Ontario est-ce que vous ne faites pas de confiance est-ce que vous avez une stratégie de tourisme dans le nord ou pas réponse le ministre j'entends l'air chaud qui vient de la mine députée et on veut s'assurer qu'on puisse donner l'occasion aux gens de voyager de faire du tourisme soit dans le nord soit dans le sud il y a eu une décision prise l'année dernière et la députée le sait bien quant au statut d'exploitation des parcs et je suis très content avec des partenariats et les parcs qui ont un niveau d'exploitation de recouvrement des coûts à 82% on n'a pas fait le recouvrement des fonds des investissements et on continue à rendre nos parcs plus accessibles avec des inscriptions mais on a d'autres mesures pour appuyer les parcs et par exemple un programme de faire du camping dans les parcs et on peut entendre plus mais on veut s'assurer que les ontariens ont de bonnes expériences Nouvelle question Le député de Thunder Bay à Tico Merci Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles Je sais que votre ministère a annoncé en juillet de cette année que vous reconstruise la base d'attaque des incendies à Armstrong C'est un investissement très important et Armstrong c'est une petite localité et ça va nous faire grand plaisir de voir cet investissement et je suis après la question suivante cet investissement de votre ministère c'est une mesure de sécurité et d'améliorer la capacité des pompiers et ça va appuyer les emplois locaux Est-ce que le ministère le ministre des richesses naturelles peut expliquer comment cet investissement de ce ministère dans le nord de l'Ontario pour la base de lutte contre les incendies va aider notre région Le ministre des richesses naturelles et je veux remercier le député de Thunderbird à Tukogne cette question importante il a raison c'est un investissement de capital très important dans les bases de lutte contre les incendies et un c'est celui d'Armstrong dans la région du député qui a déjà 50 ans et on va démolir l'édifice et le bâtir notre édifice c'est un sur trois investissements très importants du ministère on investit 47 millions de dollars pour améliorer la capacité des pompiers de lutter contre les incendies on investit aussi à l'aéroport de Sudbury et ils ont besoin de et Alliburton aussi dans l'aéroport municipal de Alliburton ces investissements c'est pas seulement pour investir dans cet édifice mais dans les gens dans l'affectation de personnel pour assurer que les pompiers puissent avoir les outils nécessaires merci je veux rapidement dire à la chambre que la motion adoptée le 14 le 5 juillet en ce qui a trait à la loi sur le le directeur de la responsabilité au rapport vu qu'il n'y a pas d'autres instructions c'est utile que le comité continue à ce qui suit avec le comité sur tout projet de loi c'est à dire que le comité dépose un rapport sur le projet de loi suite à l'examen article par article alors le comité va déposer son projet de loi après-midi pendant les affaires courantes si terminé avec l'examen article par article sinon on fera d'appos jeudi suite aux affaires courantes et le temps est important parce que le dépôt du projet de loi déclenche le débat en troisième lecture du projet de loi j'espère que c'est clair nous avons un vote déferré sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 14 loi modifiant la loi sur les sociétés coopératives et la loi 2006 sur la location à usage habitation ce qui concerne les coopératives logements sans but lucratif et apportant des modifications correlatives à d'autres lois appeler les députés sonneries de 5 minutes et apportant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501